bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va voir comment on démonte le pare-chocs d'un bmw x5 génération f15 on va commencer par démonter les optiques arrière première étape on va ouvrir le cache trap à l'intérieur vous avez le connectique du feu donc on va simplement écarter la moquette débrancher le feu et ici vous avez deux écrous en huit on les a déjà desserré pour aller plus vite et pour démonter les feux c'est tout reste maintenant à déclipser l'optique pour cela on va utiliser un outil composite et on va venir faire levier et voilà c'est tout simple ça peut être un petit peu dur si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été démontés et même opération de l'autre côté l'optique est démontée ça libère l'accès à un écrou de 8 même opération de l'autre côté au niveau des passages de roues il va falloir déclipser cette extension d'elle cette extension d'elle elle est tenue avec des rivets rivets en plastique donc il y en a trois puis après pour déclipser la partie moquette on enlèvera ces petits rivets là également en plastique alors la différence c'est que ces clips sont démontables et si vous êtes délicat vous pourrez ne pas les casser les rivets en question par contre les rivets plastiques cela il casse à tous les coups donc vous pourrez en trouver chez bmw et également sur internet on va enlever maintenant les clips on va enlever Et maintenant, on peut enlever le dernier clip qui est tout en bas. Même principe. On va passer sous le véhicule maintenant. Vous pouvez admirer cette magnifique couverture So 70's. Et donc là, on a des vis, c'est quoi, Mick ? C'est du 8, du 10 ? C'est du 8 toujours. C'est du 8. Tu vas pouvoir repasser là pour la moto. Et on retourne au passage de roue. On va écarter la moquette. Et on va déclipser gentiment. Et derrière, vous avez une autre vis. Et évidemment, on procède de la même manière de l'autre côté. Maintenant, on retourne sous le véhicule. Toujours en 8. Et là, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq et six à enlever. De l'autre côté, c'est déjà fait puisqu'on a déjà fait notre passage de roue. Alors, arrivé là, on peut croire que c'est terminé. Et si vous essayez de démonter le pare-choc, vous allez avoir quelques petits problèmes. Car il reste une vis sournoise, une vis cachée derrière les catadioptres. Donc, il va falloir déclipser le catadioptres. Il faut y aller très gentiment parce que c'est assez fragile. Voilà, un clip, un point de fixation et un enclenchement. Ne pas commencer par ce côté-là, sinon forcément, vous pétez la patte. Et là, vous avez encore une vis. Et évidemment, de l'autre côté. C'est la même chose. Là, elle est déjà enlevée. On va donc enlever cette dernière vis. C'est la dernière vis à enlever qu'on va prendre ici. On écarte bien. Ici, clips. Enfin, un truc enclenchement. Ici aussi. Et alors là, ça a du mal à venir. Donc, vous passez. Attends, je ne vois rien. Attends. On échange. Parce que là, il y a plein de clips tout le long. Et on tire vers l'arrière en même temps. On met deux. Et tout le long, ici. Donc, vous avez des encoches. Là. Tout le long. Pas facile à vous montrer. Maintenant, il faut tirer fort. Être à deux toujours. Il faut défaire les connecteurs. Si vous avez un radar de recul. Et aussi. Là, juste pour les radars de recul. Et voilà. Le pare-choc est enfin démonté. Donc, il faut reconnaître que c'est un petit peu une usine à gaz. De démonter un pare-choc sur un X5. Mais c'est faisable. Sur celui-ci, maintenant, on va passer à la pose d'un attelage. Et voilà. C'est ainsi que se termine ce tutoriel pour le démontage un peu sportif. D'un pare-choc de BMW X5 génération F15. Je vous montre les rivets que vous devrez acheter pour pouvoir remonter correctement les passages de roues. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous motiver à vous faire plein de nouveaux tutoriels. A bientôt. Salut.